On va trouver le texte dans Acte 5, donc je vous invite à suivre avec moi. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mis de côté une partie de l'argent de la vente, apporte à le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée au pied de pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Qui en entendirent parler. Amen. Amen. Alors voilà, donc ce texte, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas et qui se disent, ben, ça donne envie d'aller à l'Église. Et pourtant, ben, je ne sais pas en fait ce que vous vous dites. Je ne sais pas ce que vous vous dites, est-ce que ça donne envie d'aller à l'Église. Quelque part, ça fait peur, mais en même temps, on peut très bien se dire aussi que ça fait flipper une Église où il y aurait des menteurs, une Église où il y aurait des hypocrites et où Dieu ne ferait rien contre ça. Et donc, quelque part, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui fait le plus peur. Une Église décrite dans le Nouveau Testament où Dieu juge ou une Église où Dieu ne jugerait pas. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, en fait ? Une Église où Dieu ne juge pas ? Moi, personnellement, je crois que c'est ça. C'est une Église où le péché aurait le droit de citer, où l'hypocrisie, le mensonge, l'avarice, tout ça aurait le droit de citer. Je pense que, en fait, c'est bien plus terrible que le devoir d'être en vérité devant le Seigneur. Voilà. Je pense que c'est là l'alternative. Et donc, en fait, ce texte, il présente un Dieu qui aime l'Église et qui ne veut pas qu'on s'y fasse dépouiller par Satan. Voilà. Dieu qui veut qu'il y ait une différence entre l'Église et le monde. Dieu qui veut qu'il y ait une différence entre l'Église et une caverne de bandits. Voilà. Et je pense que, en fait, c'est rassurant quand on cherche la vérité de se dire que Dieu ne mélange pas tout, ne confond pas tout, que Dieu n'est pas perturbé par le mensonge qu'il agit. Voilà. Ananias et Saphira, ce couple, il est connu dans l'Église primitive, il est connu jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne connaissiez pas, c'est vrai que c'est un couple qui a un côté aussi célèbre que Judas. Vous voyez, c'est un couple traître à l'Église, un couple qui se retrouve condamné, sévèrement jugé par l'Esprit-Saint. Et ça fait partie, en fait, des anti-exemples. Il y a un cantique gospel qui dit « Tel Jésus, je voudrais être. Tel Judas, je ne veux pas être. » Et en fait, je pense que pour les couples, il y a des couples qui sont présentés dans le Nouveau Testament comme des couples missionnaires, engagés. Je pense à Priscille et Aquilas, par exemple. C'est un couple, je sais, pour en avoir parlé avec d'autres couples de l'Église, que ça fait partie des couples qui nous inspirent dans le Nouveau Testament. Priscille et Aquilas, un couple qui est ensemble au pied du Seigneur et qui veut travailler ensemble et qui se dit « On n'est pas mariés ensemble pour rien, juste pour profiter l'un de l'autre. On a quelque chose à faire ensemble, une mission commune et tout ça. » Et puis Priscille et Aquilas, c'est l'anticouple d'Ananias et Saphira, vous voyez. C'est un peu ça. C'est un peu ce genre de figure qui peut nous diriger aussi. Tout en sachant que le vrai, vrai, vrai modèle, ça reste Jésus. Il y a plusieurs choses dans Ananias et Saphira qui sont choquantes et qui ont marqué la communauté chrétienne. Et ça marque la communauté chrétienne dans toutes les cultures, dans tous les siècles, parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont absolument universelles. C'est d'abord une question liée à l'argent, évidemment. On parle d'argent. Et quelle est la place de l'argent dans la communauté ? La place de l'argent dans la communauté, en fait, les actes des apôtres en parlent de l'argent parce qu'on n'esquive pas le sujet, parce que l'argent a une capacité à manifester beaucoup de choses positives et une capacité à bien pourrir ton cœur aussi en même temps. Et donc, l'argent, il faut en parler parce que l'argent est capable de beaucoup de choses. Il y a une parole de Jésus qui dit « faites-vous des amis avec le maman injuste », avec l'argent, en fait. « Faites-vous des amis avec l'argent ». Tu peux faire beaucoup de choses, en fait, avec l'argent. Pour la gloire de Dieu, on peut faire beaucoup de choses. On peut témoigner de beaucoup d'amour, de beaucoup de choses avec un cœur généreux. Et puis, on peut témoigner de sacrées mauvaises choses avec l'argent. Il peut vraiment y avoir des sales choses. C'est pour ça que la Bible en parle. Ananas et Saphira, ils ont fait comme d'autres le faisaient dans l'Antiquité, dans cette première communauté chrétienne. Il y avait des gens qui mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Leurs biens, pas leurs femmes. Ils mettaient tout en commun. Ils étaient dans une générosité vis-à-vis de l'argent, un désintérêt vis-à-vis de l'argent qui était total. Ils avaient vraiment l'intention de vivre une communauté fraternelle basée sur le partage, sur l'amour, sur le fait qu'ils savaient que Dieu pourvoirait toujours. à leurs besoins. Et on a des exemples de personnes dans le Nouveau Testament qui font ça, qui font réellement ça. Ce n'est pas un mythe. Ils font réellement ça. Et le premier mot, là, le verset 1 commence par « mais ». « Mais » à Ananias et Saphira. « Mais ». Ils ont voulu imiter, mais leur cœur était partagé. Qui leur a dit de vendre un champ ? Personne. Et Pierre va être extrêmement explicite dans son réquisitoire. Qui vous a dit de vendre le champ pour le donner à la communauté ? Qui vous a dit qu'il fallait tout donner à la communauté ? Personne n'a jamais obligé à faire ça. Il n'y a pas un endroit dans le Nouveau Testament où on te dit que pour être dans l'Église, il faut absolument tout vendre. Il y a Jésus qui l'a dit aux jeunes hommes riches, « Vends tout tes biens ». Mais il n'y a aucun endroit où on dit à tout le monde que pour devenir chrétien, il faut faire ça. Il y a juste des chrétiens qui l'ont fait librement. Et Pierre le dit. Mais pourquoi ? Qui t'a mis dans la tête qu'il fallait tout donner ou qu'il fallait vendre ce champ ? En fait, tu n'es pas venu chercher à donner quelque chose à la communauté. Tu es venu pour briller devant des hommes. Tu es venu pour manifester quelque chose qui est de l'ordre de ton intérêt à toi. Et en fait, par ton péché d'avarice, parce que tu as retenu la moitié, tu fais rentrer quelque chose dans la communauté qui est absolument impossible. C'est le mensonge. C'est la dissimulation. Tu mens sur les biens, mais comment on va faire ? Alors que personne ne t'a obligé à donner tout, pourquoi tu es obligé de mentir pour faire croire que tu es plus généreux ? Ça, c'est les tactiques du monde. Vous savez que Machiavel, le philosophe Machiavel qui conseillait les princes, l'a conseillé aux dirigeants. Il a dit, il faut que vous passiez pour généreux, mais qu'en fait, vous soyez des crevards avec l'argent du royaume. Il a dit ça, comme ça, avec ses mots. Il faut qu'on croit que vous êtes généreux. D'ailleurs, vous voyez bien à quel point c'est une technique. Il faut annoncer des augmentations de place au banquet. Il faut annoncer des augmentations, mais qui, en fait, te coûtent moins que les augmentations de taxes. C'est ça, la technique Machiavel. Et en fait, c'est comme ça qu'on se comporte dans le monde. Le dirigeant habile, il va mettre le café gratuit à la cafétéria et puis, en même temps, il va sous-payer les heures sup. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on peut faire. Ça, c'est diriger selon le monde. Ça, c'est se comporter selon le monde. Ça, c'est être comporté, c'est la manière païenne de vivre. Mais dans l'Église, dans l'Église, qu'est-ce que t'as besoin de faire rentrer ce genre de logique ? Mais c'est horrible. Et c'est un péché, en fait, qui est vraiment contre Dieu. Il y a la question de l'intérêt. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à Ananias et Zafira ? Que vous étiez des personnes importantes dans la communauté ? Parce que c'est vrai que le christianisme a touché tellement de populations prolétaires Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, vous ? Que vous aviez donné beaucoup ? Que la communauté vous devait beaucoup ? Et ça, c'est hyper grave. Parce que ça aussi, ça flingue l'Église. Et Pierre leur dit quelque chose. En fait, ce n'est pas des hommes que vous avez mentis. C'est au Saint-Esprit. Il renvoie tout au Saint-Esprit. Parce qu'en fait, un mensonge dans l'Église, c'est un mensonge contre le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est hyper grave là-dedans. Je ne dis pas que quand on ment dans le monde, ce n'est pas contre le Saint-Esprit. Mais dans l'Église, c'est vraiment un endroit où on se rend compte que c'est vraiment hyper grave. Parce que c'est une insulte à Dieu lui-même. C'est pour ça que, par exemple, les péchés de l'Église, les péchés de l'Église sont tellement graves, ce sont des témoignages tellement horribles. Les péchés des clercs, des pasteurs, des prêtres, des responsables d'Église, des dirigeants, c'est monstrueux, c'est horrible. Parce que c'est des atteintes à la dignité de Dieu. C'est horrible. C'est pour ça que Pierre dit, vous avez menti au Saint-Esprit parce que vous avez voulu utiliser le nom de l'Éternel en vain quelque part. Vous avez voulu utiliser votre générosité pour vous faire valoir dans une communauté. vous avez menti à Dieu. Je pense que nous tous, en fait, ça doit nous interroger sur notre rapport aux mensonges, notre rapport à plein de choses. En fait, en définitive, c'est toujours Dieu qui est insulté dans chacun de nos mensonges. Parce que si nous étions vraiment persuadés que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, que Dieu est totalement présent, en fait, on ne pécherait pas. Ah, on ne pécherait pas. Si on avait le regard de Dieu posé sur nous, son regard à la fois plein d'amour, mais en même temps, son regard plein de sainteté, on ne pécherait pas. C'est donc ces trois choses dont je voulais vous parler. La question de l'argent, la question de l'intérêt et la question du Saint-Esprit. Ces trois choses, je voulais vous en parler, notamment dans le cadre de qu'est-ce que c'est qu'être membre d'une église locale et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'être membre de l'église locale de Saint-Germain ? La question de l'argent. La question de l'argent, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les points sur lesquels le conseil ici a été le plus déterminant ces derniers temps et a assuré une parole qui est vraiment inspirée. La question de l'argent. On a fait des changements sur la question de l'argent qui sont très, très importants. On ne demande pas l'argent des fidèles. On ne demande pas l'argent. On a viré la collecte de nos cultes. On a viré la collecte de nos cultes. On ne dit pas que là où il y a encore une collecte, c'est mal. Mais nous, on avait entendu que ici, à Saint-Germain, on avait peut-être un problème sur l'argent. On avait peut-être une manière de voir le membre d'église comme celui qui donnait de l'argent. Et en fait, on a vraiment voulu décrocher de ça et on s'est dit, on ne veut plus faire de collecte un panier qui passe où chacun va donner un peu forcé. Ah, je n'ai pas pris d'argent ce matin au distributeur. Il me reste une pièce hôte qui traîne dans ma poche. Un jeton de caddie ou un trombone, on ne sait jamais. Et je vais la mettre culpabilisée de voir ce qui se passe. Il y en avait qui étaient gênés quand ils voyaient le panier parce qu'eux, ils avaient plutôt le réflexe mensuel. Ils donnaient mensuellement. Puis toutes les semaines, ils voyaient passer le panier. Ils se disaient, c'est trop gênant. J'ai donné en début de mois, mais là, on va me prendre pour un crevard. C'était gênant, quoi. Et c'était difficile pour eux de se dire, ah, mais je ne dois dépendre que du regard de Dieu, quoi. Je ne dois dépendre que du regard de Dieu. Le mari et la femme qui étaient par hasard séparés dans les bancs, il y a le panier qui passe devant le mari et qui dit, non, mais elle a déjà donné, je n'ai rien. En fait, il y avait ces trucs-là. Vous voyez, c'est des petits trucs psychos et pratiques. Mais en fait, on avait reçu qu'au niveau de l'argent, en fait, on voulait que plus personne ne donne, en étant quasiment forcé parce qu'il y a un panier qui passe, mais qu'il n'y ait plus que des dons délibérés. Délibérés. Que le don, ce soit quelque chose que les fidèles se posent avec leur Bible et se disent, mais en fait, je dois donner combien ? Est-ce qu'il faut donner à l'Église ou pas ? Ça se passe comment, la question de l'argent ? Tiens, d'ailleurs, qui c'est qui paye le bâtiment à Saint-Germain ? Comment ça se passe ? Les actions et tout ça ? Eh bien, réfléchis. Prends le temps d'aller poser la question à un conseiller presbytéral, au trésorier, etc. Ouvre ta Bible, regarde, etc. Mais ne donne plus dans l'empressement d'un panier qu'il faut remplir. Pense ton don. Ça, ça a été vraiment très, très fort. La question de l'argent, ça a été aussi vraiment des prises de position très fermes où on s'est dit, mais vraiment, nous ne voulons pas dépendre de l'apport d'argent de certaines personnes qui ne seraient pas en accord avec notre vision. Nous voulons être vraiment totalement libres. et nous avons proclamé, nous voulons le cœur de nos frères et nos sœurs et pas leur thune. Et on ne veut pas de leur thune sans leur cœur. Et moi, j'ai été vraiment impressionné de voir un conseil presbytéral qui était unanime sur cette question, qui était fort, qui était... voilà. Et qui ne tremblait pas de se dire « Ah, on va faire 15 000, 20 000 euros de trous dans le budget. » Voilà. Non. Dieu pourvoit. Sur la question de l'argent, c'était essentiel. Être membre. Être membre d'une église. Ça veut dire, en fait, s'engager avec son cœur et s'engager forcément avec sa vie financière. Pourquoi ? Parce que la vie financière fait partie de ce que nous vivons et que nous ne pouvons pas retenir notre vie financière à l'écart de notre vie spirituelle. Être membre de l'église, c'est à un moment donné s'engager, s'engager en disant « Je veux mettre mes ressources au service d'un projet qui va être déterminé par Dieu. » Je veux que mon argent serve... Bien sûr que je voudrais que mon argent puisse profiter à mes enfants ou au projet que j'ai avec ma femme. Mais je veux que mon argent serve au projet du royaume. Je veux que mon argent serve à l'évangélisation des nations. Je veux que mon argent serve à pouvoir accueillir des nouvelles personnes dans une église. Je veux que mon argent soit un investissement pour le royaume. Et je veux aussi placer ma vie financière devant Dieu et dire « Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi parce que je dis, je proclame que tu pourvoiras. Je dépends de toi et je proclame que je n'appartiens pas au Dieu de l'argent, du consumérisme. J'appartiens à celui qui me donne tout. » Et c'est ça, en fait, la question de l'argent. Être membre d'église, c'est rentrer dans cette démarche. C'est tendre à appartenir aussi avec sa vie financière à Dieu. Et je veux le dire, personne n'est obligé de payer dans cette communauté. Un truc qui a changé aussi, vous savez, quand on est une communauté qui est connue pour être celle du protestantisme culturel aussi, je reçois beaucoup d'appels, de demandes pour célébrer des obsèques, parfois des mariages, mais pour célébrer surtout les obsèques. Parce qu'il y a des protestants historiques, culturels qui n'ont pas mis les pieds dans un temple depuis 50 ans, mais qui savent qu'ici, on va pouvoir quand même les accompagner dans le deuil de leur mari ou de leurs parents. Et donc, ils viennent. Et toujours, ils passent d'abord par les pompes funèbres. Et les pompes funèbres, chez les pompes funèbres, parfois, il y a une petite ligne. Combien pour le passage à l'église ? Et les pompes funèbres remplissent selon les communautés. Ce n'est pas le même prix à Neuilly, à Saint-Germain, qu'à Nois-il-Sec. Et ça se négocie comme ça entre les communautés et les entreprises de pompes funèbres. Et les pompes funèbres, elles m'appellent et elles me disent ça coûte combien chez vous ? Rien. Rien. Zéro. Et après, je reçois la famille et la famille me dit c'est combien ? Avant, je disais c'est un don en me disant je ne vais pas lui dire 100 s'il peut donner 2000. Et maintenant, j'ai changé. Maintenant, j'ai changé et je tiens vraiment cette ligne et je leur dis rien, on ne veut rien négocier, ça lui est gratuit, on ne veut rien, je veux vous annoncer l'évangile. Si vous revenez à l'église et que vous êtes touchés par l'évangile, libre à vous de donner mais je ne veux rien pour ça, on ne veut rien pour ça. Et donc maintenant, j'y vais et puis je suis auprès de famille où neuf fois sur dix il n'y a jamais personne qui revient, neuf fois sur dix il n'y a personne qui n'a pas de contact après, neuf fois sur dix c'est juste je suis allé me cahier dans un cimetière pour annoncer Jésus mort pour ces personnes et il n'y aura rien et je perds des demi-journées, je vois la famille, j'organise le truc, ils arrivent avec toute leur misère familiale je m'en occupe ça me prend de l'énergie mentale et tout ça et je dis rien je ne veux rien on ne veut rien pour la communauté rien et ça je sais que c'est soutenu par la communauté de pouvoir proclamer que c'est gratuit de pouvoir dire venez vraiment gratuitement c'est hyper important pour moi c'est vraiment un message sur la question de l'argent on a eu une réunion avec tous les responsables de cette église le conseil presbytéral et tous les responsables de ministères et nous ensemble nous ensemble on s'est mis d'accord nous ensemble on s'est engagé nous les responsables de l'église nous considérons ensemble qu'il est bon que nous versions 10% de notre salaire à cette église nous sommes ceux qui nous engageons le plus au niveau de notre temps au niveau de notre énergie nous sommes ceux qui faisons le plus de dépenses de notre personne les responsables de cette église nous nous sommes engagés nous à tendre dans les mesures de nos moyens nos possibilités nous voulons tendre vers les 10% ça c'est le message que nous avons entre les responsables de l'église pourquoi je vous le dis parce que nous ne voulons pas demander d'argent aux paroissiens aux protestants nous voulons dire nous voulons dire que ça doit venir de notre coeur et que s'engager dans une église à un moment donné c'est forcément tendre à ce que notre vie financière soit en accord avec la parole de Dieu parfois ça met du temps parfois ça ça pose beaucoup de questions tout ça mais voilà et j'avais à coeur de vous dire ce que nous demandons ce que nous demandons les uns les autres entre responsables comme engagement vis-à-vis de l'église pour vous dire voilà ce que nous nous pratiquons la question de l'intérêt Ananias et Saphira qui font un mytho avec leur argent pour se faire valoir dans l'église en fait c'est très concret les amis c'est hyper concret et ça aussi c'est une bagarre spirituelle mais tellement dure quand on s'est vu avec les différents responsables de ministère et tout ça on sait très bien qu'un des enjeux majeurs dans l'église quand on devient serviteur c'est de pas devenir serviteur pour soi je vous jure c'est dur c'est vraiment dur le péché d'Ananias et Saphira il nous pend tous au nez il nous pend tous au nez et ça c'est vraiment crucial de se dire dans chacune des équipes évidemment ça commence par les ministères exposés ça commence peut-être par moi je suis le prédicateur de cette église je suis en live Facebook le dimanche matin je suis sur Youtube la journée avoir la tentation de se valoriser soi-même vous voulez que je vous dise que ça ne m'est pas passé par la tête vous voulez que je vous dise que je suis absolument désintéressé de mon image que je suis absolument désintéressé quand je vois vous savez sur Youtube il y a des petites miniatures photos qui sont prises pour faire la première photo de la vidéo sur laquelle tu cliques pour que ça commence quand je vois la sale tête que je me taille de temps en temps ça me traverse l'esprit mais en fait c'est hyper important que je sois complètement désintéressé j'ai des frères qui m'aident à ça il y a des prédications je trouve que j'étais pas bon j'étais fatigué je m'en rappelle j'étais un peu malade et tout ça je tourne en rond je trouve qu'elle est pas bonne du tout et puis j'ai un frère qui me dit ouais mais c'est pour ta gloire ou quoi là c'est vrai ta prédication sur une demi-heure franchement il y avait une minute qui était bonne c'est vrai mais on va la mettre juste parce que c'est pas pour ta gloire vas-y tu vas te taper la fiche pour les 29 minutes mais il y a une idée qui venait pas de toi ça se voit elle était bonne je dis ça pour la prédication mais c'est hyper important et en fait les ministères exposés évidemment c'est le ministère de Louange mais comment on s'est battu sur ça aussi c'est dur le ministère de Louange c'est dur d'être regardé c'est dur d'être totalement désintéressé dans ces ministères là c'est dur pour les responsables de l'église d'être totalement désintéressé aussi d'une certaine est-ce qu'il y a un prestige sans doute qu'il y a un prestige mais c'est dur de déposer ça et bien dans l'église je vous annonce que pour être membre de l'église ça veut dire aussi pouvoir rentrer dans une dynamique de service et pouvoir rentrer dans une dynamique de service en s'efforçant et en proclamant je ne veux pas me servir moi-même et ça aussi ça a été des combats dans notre église vous savez c'est difficile parce qu'il y a des moments quand tu serres tu serres tu serres tes bonnes volontés mais à un moment donné tu es chef de territoire chef de territoire tu es le chef d'un endroit tu es le chef d'un lieu c'est toi qui sais comment ça marche c'est toi qui as les clés en fait c'est toi qui est reconnu pour ça c'est toi que les gens viennent voir pour ça c'est toi qu'on vient voir quand il y a un problème sur ce domaine et bien c'est difficile d'être conscient de ça parfois je vous promets il y a des parfois il y a des gens ils sont chefs de territoire mais ils n'ont pas la conscience qu'ils sont en train de posséder et de bouffer ceux qui veulent arriver sur ce territoire ceux qui veulent eux aussi faire partie de ce service c'était dur et bien moi je veux proclamer que maintenant on veut vraiment s'engager et parfois dans les larmes mais toujours dans la lumière de la vérité à dire il n'y a pas de chef de territoire ici il n'y a que des serviteurs il n'y a que des ministères ministères il y a mini dedans ministère celui qui se tient à la place du serviteur ministère nous sommes des serviteurs il n'y a pas de chef une église où il est membre ils sont engagés dans le service mais engagés dans un service pour Dieu pas un service pour eux-mêmes et la troisième chose c'est la sanctification mentir au Saint-Esprit là encore je vous donne l'exemple des dirigeants de cette église le conseil presbytéral les responsables de ministères nous nous sommes engagés à les uns vis-à-vis des autres à demander de l'aide nous nous sommes engagés à ne pas rester avec nos problèmes ou avec nos tentations nous nous sommes engagés et on s'est dit il est bon que régulièrement on prenne des rendez-vous avec des frères et sœurs pour qu'ils nous disent par le Saint-Esprit oui on va prier pour toi oui il y a un souci sur tel et tel positionnement et on va le régler ensemble plus exactement Dieu va te le régler c'est hyper important mais c'est hyper impliquant comme démarche vous voyez pour le pasteur que je suis ou pour les responsables de l'église de se dire je vais me mettre en situation d'exposition et je vais aller voir mon frère ma sœur quand il y a un truc dans mon cœur qui pique mais c'est essentiel je vous ai dit tout à l'heure je pense qu'un des plus gros contre-messages que l'église peut apporter c'est les clercs qui tombent les questions de mœurs les péchés sexuels ou les péchés liés à l'argent ces choses là sont monstrueuses on l'a vu la pédophilie dans l'église ces trucs là c'est des injures à Dieu c'est hyper grave mais en fait derrière derrière en fait il y a il y a un homme il tombe mais il y a un homme qui n'a pas pu être accompagné aussi dans sa misère et en fait je vais avoir une parole un peu dure mais nous ne valons pas mieux que n'importe quel prêtre pédophile parce qu'il y a des choses en nous qui sont hyper graves ça ne demande qu'à pourrir la seule question c'est à quel moment à quel moment nous allons auprès du Seigneur pour être restauré guéri compris pour nous pour être libéré d'un démon et rentrer dans l'église et rentrer comme membre d'église pour le bien commun c'est s'engager à se soigner en fait c'est s'engager pour le bien commun à ne pas pouvoir être un contre-témoignage en fait et c'est pour ça que vis-à-vis des responsables de l'église le discours était si cash si trash entre nous c'était de dire mais bien sûr qu'on reste des pécheurs mais bien sûr qu'on a des tentations mais bien sûr qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés en nous d'accord mais imagine si on le laisse pourrir le contre-témoignage que ça va être dans la communauté imagine les responsabilités qu'on a vis-à-vis de Dieu en fait on n'est pas obligé d'être membre d'une église on n'est pas obligé d'être membre de l'église c'est pas une obligation mais si on l'est ça implique énormément de choses en termes de responsabilité devant le Seigneur c'est une grâce d'être membre de l'église mais ça implique beaucoup de choses de notre part ça oblige à une responsabilité devant le Seigneur parce que sinon parce que sinon c'est la communauté qui est son Seigneur qui est déshonoré voilà je sais pas comment vous prenez ce discours est-ce que c'est une mauvaise ou est-ce que c'est une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle dans ce discours c'est que on peut pas rester où on en est la mauvaise nouvelle dans ce discours c'est que c'est que ça va ça va piquer pour chacun d'entre nous la mauvaise nouvelle dans ce discours c'est que si on pensait qu'on pouvait avancer dans notre maturité spirituelle sans souffrance sans une 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 violence vis-à-vis de nous-mêmes et bien en fait nous étions dans l'illusion il y a une certaine violence vis-à-vis de nous-mêmes qui est nécessaire la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est avec cette vérité cette lumière cette sainteté qu'on a l'opportunité de vivre une une église qui soit totalement dirigée par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit et pour nous qui vivons tous dans un monde déchiré par le mensonge la dissimulation déchiré par les révoltes pas claires de nos cœurs la rébellion avoir un lieu où on se dit des dirigeants jusqu'au nouveau membre nous avons une éthique qui est claire absolue la même pour tous la vérité la vérité la lumière de Jésus-Christ moi je pense que c'est une bonne nouvelle de pouvoir se dire ici je connais les règles du jeu ce sont les règles de Dieu c'est pas des règles arbitraires c'est les règles de Dieu ici l'arbitre c'est Dieu et Dieu seul il est l'arbitre il est le soigneur en même temps celui qui vient et qui fait que tout cela est possible c'est hyper important pour nous parce que ça nous donne un cap la vérité est possible goûter les fruits du Saint-Esprit est possible vivre une communauté qui soit vraiment l'image terrestre de ce que sera le royaume une pas à l'image je vous le dis tout de suite mais goûter ça goûter ça maintenant ça demande à ce que nous soyons fermes et clairs je voudrais terminer en priant pour cette communauté pour qu'elle soit dans la lumière de la vérité épurée par le feu le feu qui brûle tout ce qui n'est pas à Dieu et qui l'embrasse pour un projet qui vient vraiment puissamment du Saint-Esprit Seigneur Tout-Puissant je sais que tu es un Dieu saint et un Dieu plein d'amour en même temps je sais que tu tu aimes l'église puisque tu as donné la vie de ton fils pour cette église et tu n'as pas donné la vie de ton fils pour que cette église se comporte comme une association de propriétaires mondains tu n'as pas donné la vie de ton fils pour que l'église transige sans cesse avec le péché tu n'as pas donné la vie de ton fils pour que l'église te déshonore tu as donné la vie de ton fils pour que l'église tende vers ce qui est parfait vers toi Seigneur je veux vraiment accueillir ton Saint-Esprit parce que c'est toi qui donne la force à l'église d'être dans la vérité et cette vérité c'est bon c'est bon pour chacun de nous la vérité c'est 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 ce que tu nous proposes de vivre pour ne plus être les esclaves de Satan pour ne plus être les esclaves de l'idolâtrie Seigneur je te demande de venir encore dans notre église et puis de nous encourager de de nous permettre de de vivre tes promesses mais Seigneur je demande ton Saint-Esprit pour que pour que nous soyons tes enfants pleinement tes enfants et que nous puissions grandir en maturité spirituelle je te prie au nom de Jésus Amen Amen